Bien le bonjour alors un petit retour au bois là puisqu'on est le donc j'étais venu la dernière fois c'était le 11 juin là maintenant on est le 25 la dernière fois il y avait donc des reines prêtes à naître dans la dans la ruche bourdonneuse et il y avait pas de pompe dans la petite ruchette de laissin qu'on a pris chez Agnès donc là on est juste là pour vérifier un petit peu on va ouvrir celle là on va regarder s'il y a de la ponte puisque maintenant la reine a née depuis un petit bout de temps ça doit faire 11 ou 12 jours le 12 on est le 25 donc là ça fait 13 jours donc logiquement elle devrait être accouplée devrait y avoir de la ponte alors j'espère qu'on va en trouver parce que là ça fait un petit bout de temps que ça dure l'affaire la bourdonneuse elle aura passé l'année à pétouiller comme ça je vais jeter un coup d'oeil dans celle là quand même pour voir s'il y a des si elles sont montées dans la hausse ou pas et je trouve qu'il y a beaucoup de faux bourdon qui rentrent dans la ruche donc peut-être que je contrôlerai quand même la ponte et puis donc on va aller voir après la ruche là bas voilà et bien allez je vous mets au dessus de la ruche et puis on est parti bon là il y a des abeilles qui rentrent encore mais bon il n'y en a pas des masses quand même il y a beaucoup de faux bourdon encore donc j'espère qu'on va avoir une bonne surprise alors c'est une visite rapide on va pas passer deux heures aujourd'hui c'est vraiment juste pour vérifier c'est de en priorité ces deux ruches là quoi voilà ah il y a des abeilles il y a des abeilles des poids de reine sur le bouchon hop elles sont moitié noires moitié blocs fastes c'est des hybrides la partition la place la partition c'est juste une quoi donc un cadre avec une planche de sueur fait qu'elle est là je fais de la place comme c'est que ça risque pas d'écraser les abeilles au passage regardez celui là là il y a du miel quand même dessus c'est un petit peu mieux que la dernière fois ah bah regarde reine yes yes vous la voyez les gens alors je vais pas trop la traîner parce que sinon j'ai peur qu'elle s'envole donc déjà il y a une reine là donc yes la bourdonneuse n'est l'est plus je regarde si je vois des oeufs mais je vais pas trop trop bouger ce cadre là je voudrais pas qu'elle tombe je vais regarder sur les autres celui-là c'est surtout du pollen donc on va laisser ça tranquille la reine est où elle est là sinon c'est une belle reine normalement elle doit être accouplée maintenant ça fait 15 jours qu'elle est née donc enfin 12-13 jours qu'elle est née en principe ça doit être bon on va regarder les cadres à côté alors qu'est-ce qu'on voit là dedans il a l'air d'avoir plus d'abeilles que la dernière fois donc les couvains qui étaient operculés sont nés visiblement et là et là et là j'arrive pas bien à voir c'est pondu c'est pondu ça y est ça y est les gens c'est reparti alors je sais pas si vous voyez il y a déjà des larves là dans la qui baigne dans la gelée royale là il ya des oeufs alors je sais pas je vais vous approcher mais je sais pas si vous allez voir et ben voilà elle est repartie la bourdonneuse enfin ça y est il ya une reine de la ponte yes il ya des abeilles à ma foi on touche à rien là c'est bon c'était une où il n'y avait pas de rennes et qui s'est fait au fil du temps elle s'est fait parce qu'on a remis un cadre avec des avec des larves et des nourrices et tout ça pour qu'elle puisse refaire une et visiblement bah ça a bien marché donc maintenant on va la laisser tranquille le temps que la reine ponte puisqu'il ya des réserves dedans ce cadre là était plein la dernière fois enfin celui là elle est sur cette cadre dont je vais la laisser sur cette cadre pendant encore le temps qu'elle fasse une tournée de couvins encore deux trois semaines et puis après je remettrai un cadre de plus au fur à mesure allez je resserre tout ça ah ben je suis content depuis le temps que ça pétouille c'était quand même la troisième tentative au début on a mis des cellules de rennes elles les ont crevé on a mis un cadre il ya bien une reine de nez mais c'est pas couplé donc ça n'a pas été remis encore un coup donc trois fois voilà par contre en faisant ça à chaque fois que je reprenais un cadre de la ruche d'à côté donc celle là je l'affaiblis c'est aussi pour ça qu'elle vraiment qu'elle monte pas dans la hausse quoi parce que j'ai dû enlever quand même pas mal des butineuses enfin d'abeilles et il doit manquer un peu de butineuses je pense quoi voilà barrette c'est facultatif moi j'aime bien la mettre pour tout caler que tout soit bien tassé mais c'est pas obligé de la mettre voilà allez bah c'est parti pour celle là yes bien vu en plus une belle reine bon elle est un peu bug fastée elle est plutôt jaune mais bon je vais m'en contenter je vais pas faire le difficile je suis pas raciste donc ça va allez hop voilà bon bah bonne nouvelle yes 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 donc pour rappel il y avait donc il y avait cinq cellules de rennes dessus donc voilà j'ai pas regardé sur le cadre j'aurais pu le faire voir si j'avais pété les autres cellules mais bon de toute façon normalement la première née casse les autres cellules enfin tue les autres rennes ou alors si elle est si on a plusieurs qui naissent en même temps elle se bagarre et puis la plus forte l'emporte donc ça fait la sélection naturelle donc là bah voilà elle est remerrée naturellement et ben c'est parti voilà ça montait pas dans la hausse donc je pense pas même la hausse j'ai hésité à leur enlever mais bon comme il fait pas froid ça risque pas de les refroidir en plus comme ça décadre il n'y a pas des grosses ouvertures c'est pas comme une d'adam où les cadres sont complètement ouverts sur le dessus donc bon je l'avais laissé mais j'espère plus trop là après on va voir les tilleuls qui vont fleurir on a les ronces qui commence à démarrer et le tilleul la vie des tilleuls il y en a plein en fait toutes les toutes les rues sont bordées de tilleul les tilleuls sont à deux doigts de la floraison donc quand ça va quand ça va fleurir j'espère enfin j'espère enfin que ça va faire du miel ouais non ça monte pas dedans moi je vais tirer un cadre du bas quand même pour regarder parce que là ça m'inquiète un peu il y a encore pas mal d'abeilles dedans je vais regarder s'il y a de la ponte quand même voir s'il y a toujours une reine dedans normalement j'avais regardé il y a trois semaines je sais plus combien de temps la dernière fois que j'ai regardé ça allait donc bon déjà le premier cadre là est vide par contre je vais les enfumer celle là c'est pas des crèmes ah oui les filles je vous mets un petit coup parce que vous ça va je vous connais bon ça c'est vide de vide à la hausse on va l'enlever c'est pas la peine de leur laisser la hausse ça y'a rien dedans ça c'est vide d'archi vide il n'y a pas encore de pompe c'est normal c'est les premiers cadres il y a un tout petit peu de nectar dedans donc on dirait que ça rentre un peu de nectar quand même mais bon après peut-être que la reine est vieille dans celle là c'était un essai ça l'an dernier ou il y a deux ans je sais plus là c'est un petit peu plus lourd bon là il y a des abeilles il y a du nectar quand même donc bon ça commence à y aller un petit peu je vois pas la reine on va essayer de voir si on la voit mes mères dessus là je voudrais juste au moins si je vois de la ponte si je vois de la ponte c'est bon j'arrête ça c'est déjà plus lourd c'est un peu plus rassurant on va bien de refaire une reine voilà visiblement voilà pourquoi elle pétouillait donc quand je vous dis que les reines elles changent les abeilles je laisse changer la reine elle-même visiblement c'est ce qui s'est passé parce que regardez la belle cellule qu'elle a et elle est ouverte sur le bout donc c'est une reine qui est bien née et il n'y a qu'une seule cellule et en plein milieu du cadre donc visiblement elles ont refait une reine et en plus dans tout ça c'est pondu regardez le beau couvain et tout là c'est plein de larves donc là il ya des larves partout il ya du miel au dessus et ben c'est une colonique en train de redémarrer donc je pense que là là c'est pondu en bas tout ça c'est pondu en bas c'est nickel derrière il ya encore du coup 20 mâles en bas c'est entièrement pondu aussi donc ça vous voyez une seule cellule au milieu c'est ça c'est pas une cellule d'essaimage c'est une cellule de remérage elles ont reméré la ruche donc la reine devait être trop vieille c'est pour ça que la ruche pétouillait depuis un petit bout de temps et là ils ont refait une nouvelle reine et visiblement elle s'est bien accouplée elle est en ponte et une belle belle ponte ben voilà pourquoi ça pétouillait je regarde si elle est pas dessus ça c'est ça c'est pondu il ya du couvent perculé il ya des oeufs déjà à la place des abeilles nées ben là faut laisser ça tranquille on va pas chercher la reine c'est pas la peine je sais qu'il y a de la ponte il y a du truc on va pas risquer de la pincer ou de la zigouiller ça serait quand même dommage elles ont refait une belle reine voilà au moins ça me rassure parce que je la voyais pétouiller depuis un bout de temps je demandais bien ce qu'elle avait celle là donc visiblement elle avait une vieille reine qui prendait plus assez donc là bas c'est réparé voilà ah ben ça c'est une bonne nouvelle et en plus voilà elle passera bien l'hiver parce que là maintenant je sais que ça c'est une jeune reine une belle cellule en plus tu as vu l'engin de cellules si c'est les cellules de remérage donc ça c'est ça j'aime bien voilà quand les abeilles sont capables de changer elle même la reine quand elle voit que ça va pas et ben pour moi c'est une grande grande qualité et c'est gage de survie des abeilles quoi je pense qu'à force de faire des picking et de mettre des rennes de changer les rennes régulièrement dès qu'une ruche ne va pas ou même même si elle va bien changer la reine tous les deux ans on va finir par faire des abeilles qui seront incapables de changer leurs rennes quand il faut je crois qu'aux états unis c'est le problème qu'ils ont d'ailleurs ils ont tellement fait des rennes d'élevage et tout ça que du coup ils ont des si la reine est vieille les abeilles ne pensent pas la changer elles se laissent crever avec une reine qui ne pond plus dedans donc faut systématiquement changer soi même les rennes et pour moi c'est pas des abeilles ça voilà bien les filles bien ouais la hausse la hausse c'est pas la peine de leur remettre maintenant je leur mets ou quoi tu crois oh elle l'avait allez je leur remettre on verra bien si elles veulent y aller elles iront après elles ont encore trois cadres à remplir mais ça va aller vite la sissamiel comme tout est bâti il ya quand même encore pas mal d'abeilles dedans et ben là cette année la récolte va être retardée donc au lieu de récolter au maximum au 14 juillet j'irai peut-être jusqu'au 15 août à condition que ça mielle visiblement il n'y a pas de sécheresse pour cette année donc bon ouais ils sont un peu sur les cadres quand même s'amuse un peu avec bon allez je leur laisse pour la forme mais bon il y en a qui vont me faire des réflexions encore ça sert à rien de laisser la hausse là il fait plus de 20 degrés tous les jours ils annoncent des 25 encore 26 donc bon la rue je vais pas refroidir parce qu'il y a une hausse dessus en plus comme les cadres sont pas jointif il n'y a pas beaucoup de déperdition de chaleur donc c'est bon j'ai ce comme ça alors on est le 25 25 06 n changé je vais mettre nattes parce que naturellement ponte ok plus 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 voilà nickel impeccable bon deux ruches de lions qui vont bien ça ça fait plaisir allez on regarde les seins de julie pareil les seins en un mot je me permettrai pas normalement la dernière fois j'avais dit neuf cadres et demi mais en fait elle était sur dix cadres et demi au bout d'un mois pour un essai qui était qui est de l'année c'est quand même pas mal je vais pas regarder grand chose de plus et il y avait juste ce cadre là je leur avais mis celui-là à bâtir comme il était un petit peu bâti donc celui là n'a pas été touché est-ce qu'elles ont bâti le cadre de la dernière fois donc c'était il ya 13 jours tout ça c'est plein de miel dis donc le cadre de rive est quand même plein de miel oui ça brille de partout là c'est du miel de ce côté là il y en a encore pomme ça va pas tarder après si je me rappelle c'est un cadre à mal alors je les ai même pas en fumée mais normalement celles-là sont relativement cool ça c'est bien bien pourvu en miel exlu vous avez de la belle cire propre la belle cire toute neuve avec du avec du miel dedans il faut perculer sur le dessus ben je me demande si on peut leur mettre une hausse à celle-là quand même ça rentre du nectar là ça c'est bon il y a du monde là-dedans t'entends quand tu le vois là ? pareil juste regarder s'il y a de la ponte pendant qu'on y est ça c'est un cadre à mal les ouvrières il y en a pas sur celui-là il y en a un petit peu le milieu et donc le prochain c'était celui qui n'était pas bâti vous savez il y avait deux petits lobes la dernière fois oh la la ça c'était les deux petits lobes vous savez il y a une dizaine de jours la vidéo du 11 il y avait juste un petit peu des lobes de cire qui étaient à peine étirés ben là vous voyez c'est étiré, c'est pondu et c'est même c'est même operculé donc ça a été étiré vraiment dans les jours qu'on suivit bon ben c'est tout bon ça c'est lourd de miel tout ça je leur mettrais bien quand même au pire je leur mets un cadre à bâtir au milieu le dernier cas je leur fous au milieu puis je leur mets la hausse si elles veulent faire du miel qu'elles en fassent de toute façon les abeilles vont se renouveler maintenant c'est parti là je veux pas les affaiblir c'est plein de miel tout ça c'est pondu donc vous voyez il y a des oeufs au dessus il y a des jeunes larves il y a du couvain déjà un petit peu operculé tout ça voilà tout ça c'est pondu là en bas ben voilà impeccable impeccable ça roule et à côté c'est encore du couvain operculé donc là qu'est-ce que tu veux que je fasse là dessus plus rien bon ben là je vais leur remettre ce cadre là à bâtir entre les deux alors c'est comme je vous ai montré la dernière fois mes fameux cadres à jambages un jambage horizontal je m'embête pas à le mettre en oblique c'est beaucoup plus chiant à faire et puis ben ça fonctionne bien comme ça donc moi quand ça marche je me pose pas plus de questions que ça allez je vous remets ça à bâtir les filles donc là je le mets entre le miel et le couvain de mâle comme ça ben voilà elles vont rebâtir ça tranquillement voilà yes allez trois bonnes nouvelles celle là je leur mettrais bien la hausse quand même elle serait capable de la bâtir je pense qu'il y a du monde dedans on va voir si un dessin de l'année est capable de nous faire du miel après la ruche est hyper lourde tous les cadres sont pourvus en miel donc même ceux où il y a du couvain il y a une bonne tartine de miel au dessus donc elle ne risque pas d'être en famine visiblement ça miel en ce moment allez on lui met la hausse on y croit un peu d'optimisme que diable voilà ça c'est les cadres que j'avais acheté mais qu'on trouve plus dans le commerce visiblement j'ai cherché un peu partout j'en ai pas retrouvé donc les cadres vides avec une barre triangulaire au dessus bon je vous l'ai déjà dit mais alors oui ça c'est quand c'est bâti c'est bâti bien droit et quand c'est soudé autour que les abeilles bon quand ça fait pas juste des lobes comme ça mais quand c'est vraiment soudé autour en y allant doucement ça passe à l'extracteur et comme je trouvais plus ces cadres là du coup j'ai fait ça j'ai pris des cadres rainurés j'ai acheté sans fil comme ça c'est moins cher et donc j'ai mis une petite lamelle de bois 3 mm recouverte de cire et ça part très très bien dessus donc ça et ben on verra ce que ça donne d'ici d'ici une quinzaine de jours donc là puisqu'elles sont parties et qu'elles bâtissent bien elles ont bâti un cadre de corps en rien de temps puisqu'elles l'ont pondu directement donc elles ont dû bâtir le cadre de corps en 3-4 jours donc là je leur mets deux cadres de hausse à bâtir elles ont un cadre de corps à bâtir et ben on verra ce que ça donne donc comme ça vous verrez celui avec la punaise noire c'est le cadre triangulaire et celui là c'est avec l'amorce en bois alors les frelons asiatiques on en a encore pas vu pour l'instant là c'est le rucher qui était le plus attaqué l'an dernier par les frelons asiatiques j'en ai pas vu encore cette année donc au moins le printemps pourri il y aura au moins eu cet avantage de faire en sorte que les frelons ne se développent pas facilement mais bon c'est pas pour autant qu'il n'y en a pas on va aller voir les nichoirs tout à l'heure voir s'il y a quelque chose dedans j'avais été voir il y a trois semaines il n'y avait rien mais bon depuis peut-être que donc là si on pouvait avoir un bon été avec des bonnes floraisons des bonnes floraisons d'été avec le tilleul avec la ronce avec toutes les plantes sauvages donc les pierres qu'est ce qu'il y a encore le mélilo qui va fleurir il y a le lotier aussi qui donne pas mal le lotier vous savez c'est les petites fleurs jaunes qui poussent au ras du sol il y en a plein et surtout dans les champs quand ils viennent de faire les foins donc le lotier va donner à fond donc ça peut être pas mal donc allez on peut peut-être quand même espérer une récolte pour cette année ça serait bien et d'ailleurs à ce propos les gens merci pour les gens qui ont mis des sous dans la cagnotte parce que vous m'avez enlevé une grosse épine du pied il n'y a encore pas des millions mais au moins je vais pouvoir payer quelques factures et franchement merci pour ça allez bon bah trois ruches plutôt positives yes j'aime bien que c'est comme ça allez on regarde la petite plus là il y a eu beaucoup d'eau ces temps-ci il y a eu des orages, il y a eu de la flotte et tout la végétation elle s'est mise à exploser vous voyez les ronces blanches en bas qui sont en fleurs donc ça les abeilles vont dessus donc là les ronces commencent à y aller l'avantage des ronces c'est que comme il y a plusieurs sortes de ronces et qu'elles se croisent les unes les autres il y a des ronces plus ou moins précoces ce qui fait que les premières commencent à fleurir et ça va durer tout le mois de juillet et même le mois d'août quoi donc ça au moins ça va assurer une miellée pendant les deux mois qui viennent alors là moi je leur avais mis du sirop la dernière fois pour les aider un petit peu oh la vache elles ont collé le truc alors celle là ça propolyse d'ailleurs ça va être le moment de mettre les grilles à propolis si je veux faire de la propolis propre là je vais aller remettre les grilles dans pas longtemps oh la vache ah ouais c'est des propolisatrices propoliseuses oh la oh la dites donc les filles c'est quoi ce bazar là c'est des artistes elles m'ont fait de ces machins là alors là j'espère que la dernière fois il n'y avait pas de ponte alors j'espère que là il y en aura et là merci pour les gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu des esseins qui n'ont pas pondu pendant plus de 15 jours ça m'a rassuré parce que j'ai eu peur d'avoir fait une bêtise en mettant la grille à reine devant je me suis dit si c'était une reine vierge elle a pas pu s'accoupler donc là normalement depuis le temps normalement elle a dû avoir le temps de s'accoupler yes couvain perculé oh quel bonheur oh j'adore que c'est comme ça alors bien jointif et tout tout le tour est entièrement pondu et tout bah écoute joli et puis tu vois elles sont en train d'essayer de rebâtir sur le côté donc là elle manque de place il n'y a pas de reine dessus peut-être les transférer non ? bah ouais écoute je crois qu'on va les transférer là là je vais leur enlever les plaques qu'elles ont fait là par contre oh oui ah bah oui là c'est le bon signe au moins c'est qu'elles ont besoin de place parce que bon elles m'ont fait peur celle-là quand même il y a du pollen en plus ouah oui Fifi je suis désolé mais ça je peux pas vous le laisser tu vois ça c'est du pollen marron il y a du coquelicot dedans il y a un peu de tout là il y a du pollen marron, blanc, noir orange, jaune il paraît qu'elle mélange pas les pollens là je suis pas sûr parce que quand je regarde dedans c'est un peu toutes les couleurs même dans les mêmes alvéoles et quand il y a du pollen il n'y a pas de mini ? non regarde c'est beau ça je vous montre quand même les gens là regardez un petit peu regardez ce beau pollen dedans ah bah je suis content de l'avoir comme ça celle-là bah décidément aujourd'hui c'est la visite magique là j'aime quand c'est comme ça voilà je moto mets un pouce comme ça je te le mets aussi je moto like je like les abeilles surtout allez Fifi on y va bon bah beau 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 bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la ruche d'à côté et puis on va la mettre là et puis on va les passer en lions 12 et comme ça celle-là on va la garder pour le bas bon moi il n'y a pas d'œuf il y a un petit peu de nectar dedans là ça m'embête de leur retirer leur pollen mais bon ça fait rien ça pourra toujours servir pour d'autres ça je pourrais peut-être les greffer sur des cadrons de mini plus bon bah les petites mémées attendez je vais vous remettre ça dedans pour l'instant je vais pas plus loin pour l'instant c'est pas la peine tous les cadres là sont bâtis de toute façon donc là visiblement ça y est la reine est en ponte c'est parti tout va bien donc c'est la visite magique aujourd'hui quoi bon bah on va passer au transfert du coup alors celle-là je vais la mettre pour l'instant sur le côté hop là je sais pas si vous allez tout voir les gens vous êtes cadrés ah si ça va je vais ramener cette ruche là on va regarder un petit peu dedans si elle est propre ou pas je sais plus s'il y avait des partitions je sais plus trop s'il y avait dedans donc voilà alors je vous montre quand même celle-là vous voyez j'avais je trouvais que la porte était petite au début j'avais modifié j'avais fait une porte une porte de dadan en fait que j'avais fait un petit peu et c'était pour pouvoir nettoyer le plancher parce que le plancher se démonte en pas j'avais fait ça avec assez de place pour pouvoir gratter avec un crochet l'histoire des charnières déjà pour mettre une hausse dessus bah faut enlever les vis et puis franchement c'est un coince-doigts bon là les charnières tiennent pas mal mais il suffit qu'il y ait un coup de vent vous êtes comme ça vous prenez le truc sur les doigts c'est pas terrible en plus ça ça appuie sur le truc donc là impossibilité de mettre un nourrisseur ah oui il y a ça aussi je peux pas l'enlever ça ça tient comment je crois qu'il y a une vis sur le côté il y en a grave c'est quelque chose c'est quoi je vais l'enlever ça voilà je préfère qu'il y en ait pas j'espère que le toit va se doit ça se tient donc ça c'est les ruches c'est la sienda de l'apiculteur donc la différence avec les autres c'est qu'elles sont moins épaisses elles font 19 mm là au lieu de 25 comme les ruches de chez Pedroche elles ont pas le fond penché comme les autres et là elles sont en 34,5 à l'intérieur donc les codes d'origine la Yens là vous voyez elle est mouillée à l'intérieur c'est pas la ruche qui a un problème avec le toit c'est simplement qu'il y a des fourmis qui sont montées dedans il y a certaines fourmis qui vous montent de l'humidité elles montent des petites elles montent de la ciure et tout ça dedans elles vous font de l'humidité dans les ruches on va récupérer 6 cadres donc là il y a un beau cadre bâti donc ça je vais peut-être le relaisser donc j'enlève les cadres il faut que je fasse de la place donc normalement il y a des partitions il y a une partition là alors les partitions je vous les remonte voilà c'est du contreplaqué de 5 mm que j'avais collé comme ça que j'avais agrafé sur des cadres à l'intérieur j'avais mis du carton et j'avais même mis de la lavande j'avais fait un petit carré au milieu j'avais mis des petits morceaux de lavande je sais pas si c'est très utile mais bon c'était une délicate attention pour les abeilles la finition de ces ruches là est quand même moins bonne que celle de chez Pédroche alors le prix est quasiment le même enfin guère un petit peu en dessous ça doit être 36 euros la ruche je crois et les frais de port sont beaucoup moins élevés alors l'histoire du bois qui fait que 19 mm pour l'hiver c'est sûr ça va être un peu moins isolant mais de toute façon je vais pas les hiverner sur 12 cadres elles vont hiverner au maximum sur 9 ou 10 cadres donc de toute façon il y aura une bonne partition isolante de chaque côté et pour rappel c'est surtout l'humidité qui craint pour les abeilles c'est pas trop le froid voilà et celle-là par contre je la calerai légèrement derrière parce que le fond n'est pas penché dans celle-là les autres elles ont un fond penché d'un centimètre celle-là ne l'ont pas donc je mettrai des cales d'un centimètre derrière allez alors les deux partitions alors les partitions j'ai fait un côté vous voyez il y a un côté où ça est au ras du cadre un côté où ça dépasse donc la partie qui dépasse c'est le côté qui vient du côté des abeilles comme ça ça ferme mieux la ruche quoi voilà les deuxièmes voilà j'avais les cadres juste amorcés je vais en mettre un de chaque côté même si ça sert à rien je les aurais pour la suite quoi voilà on va les mettre sur huit cadres donc 8, 9, 10, 11, 12 c'est ça allez et le système à charnières là je vais le laisser pour l'instant mais le jour où je vais mettre une hausse il va falloir le dévisser donc je pense que je vais directement enlever les charnières je vais pas m'embêter avec ça parce que franchement c'est pas pratique quoi mon épi de fifi je vous prends gentiment on va essayer de voir s'envoie ma mère de toute façon on la connaît celle là on l'avait vue je vais mettre ça au milieu pour l'instant est-ce que je remets un cadre là c'est du couvain donc je peux rajouter je peux mettre le cadre bâti là je vais en mettre le cadre bâti là sur le bord ça la reine pondra dedans je pense qu'elle en a envie hop là alors il fait chaud aujourd'hui je le dis encore qui c'est qui m'a dit ouais t'es comme une vieille grand-mère t'arrêtes pas de causer machin pendant ce temps là la ruche refroidie ça va il fait 23 là le jour où on a fait les seins il m'a dit ça pour le pour les seins dans le nichoir à Frelon ça va on n'a pas refroidi les abeilles ni les couvains d'ailleurs et là depuis tout à l'heure la ruche était fermée j'avais fermé la ruche justement pour pas les refroidir joli 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 tout ça ça va naître dans pas longtemps il y a du pollen en bas vous voyez les gens donc là il y a du pollen il y a du couvain perculé il y a des oeufs ouais là tout ça c'est pondu en bas allez nickel hop bien évidemment je mets les cadres dans le même sens surtout comme ils sont en bâtisse naturel ça se peut qu'ils soient un peu bombés d'un côté donc si je mets les deux côtés bombés l'un contre l'autre bah ça se rentre dedans quoi bon celui-là il y avait des cellules de faux bourdon en bas et il y a un peu de cellules d'ouvrières aussi voilà je mets tout dans l'ordre exactement comme c'était la reine elle pourrait bien être sur celui-là bah tout ça c'est au perculé tiens la reine est là est-ce que vous la voyez ? belle grosse mémère là vous de mon doigt là 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 avec du couvain perculé tout est pondu et bah c'est magique ça marche elle est où je vois plus ? ouais oui ils sont dans le fil de noir oh là là tout ça c'est pondu aussi regardez ça c'est à peine bâti c'est déjà pondu quoi et là elles sont en train de bâtir le bas vous voyez elles partent droite sur la barre vous voyez bien les gens je vous montre comme ça je ne sais pas si vous voyez c'est vraiment joli franchement c'est dis donc c'est la visite la dernière fois c'était bon c'était quand même positif mais un peu mitigé du fait qu'il n'y avait pas d'oeufs dans celle-là et là du coup elle est en train d'exploser ça c'est une cire gaufrée par contre elle est gaufrée d'un côté elle a un petit peu tiré de l'autre elles ont mis du miel bon un peu de pollen je vais leur mettre ça là je leur met un cadre vide sur le côté là si elles veulent faire quelque chose j'aurais pu leur laisser comme ça mais bon là il fait pareil il fait chaud ça risque rien donc voilà je leur resserre la partition là voilà donc celle là sont sur huit cadres donc je leur en ai remis un bâti et un à bâtir et en plus elles ont une cire gaufrée là qui n'est pas complètement étirée donc voilà c'est une affaire qui roule les cadres ne vont pas bouger il y a quand même du miel dedans je leur mets encore un petit demi litre de sirop vu qu'elles sont pas hyper nombreuses tu crois pour les aider à bâtir ouais allez on va faire ça en friandise un demi litre ça va pas les gaver de toute façon et puis voilà rien que pour les encourager puis la mercier d'avoir fait leur boulot comme il faut là parce que là la dernière fois quand j'ai vu zéro pompe dedans je me sentais pas bien je me suis dit merde ça se trouve j'ai foutu la grille à propolis j'ai empêché la reine de s'accoupler bref j'étais pas super fier de moi quoi alors je vous l'ai déjà dit pour la petite mais les ruches de la sienne d'as sont toutes livrées avec des cadres jointifs voyez avec des barres comme ça donc ça c'est des partitions donc je crois que j'avais laissé comme ça mais du coup moi je me décadre à jour et parce que ça facilite déjà pour faire un traitement de varomède et pour voir où sont les abeilles sans ouvrir la ruche je trouve que c'est pas mal et par contre voilà du coup ça fait une ouverture au dessus et les abeilles peuvent monter dans le bouchon pour construire donc pour éviter ça je leur mets un petit bout de moquette dessus juste sur les juste sur les trous en fait si je leur mets un demi litre tous les quinze jours voilà c'est pas c'est pas du gavage mais je voudrais vraiment que ça parte bien parce qu'en fait je voudrais que mes ruches soient bien fortes avant l'hiver cette année avoir des ruches qui soient bien bien costaud bien bâti bien rempli avant l'hiver et là si ça peut les avancer un peu vu le pauvre printemps qu'elles ont eu c'est du bonbon que je leur donne allez je referme ça voilà je redescends ça donc ça c'est une porte anti frelon je vais la laisser un petit peu plus haut quand même il n'y a pas de frelon pour l'instant je pense que c'est bien ça va battre le rappel devant et elles vont rentrer dans la ruche et voilà donc elles ont juste deux cadres en plus bon ça va pas leur faire un boulot phénoménal et puis bah maintenant elles ont que ça à faire de toute façon puis avec le petit litre de sirop que je leur ai donné ça va les aider à bâtir normalement voilà il n'y a pas de souci par contre je voulais la pencher un petit peu sur l'avant pour éviter qu'il y ait de l'eau qui se tagne dedans yes on est légèrement penché sur l'avant ouais c'est bon bon ben voilà et bien écoutez aujourd'hui c'était super positif donc là je suis hyper content donc la ruche bourdonneuse a une nouvelle reine la nouvelle reine est en ponte bien comme il faut c'est une belle grosse reine qui pond bien donc c'est une belle grosse jeune reine en plus donc là pour l'hiver ça sera impeccable la ruche d'à côté où j'avais mis la hausse où les abeilles ne montaient pas dedans elle ne montait pas parce que simplement la reine ne pondait plus assez et peut-être même qu'elle faisait défaut bourdon parce qu'il y a quand même beaucoup de mâles qui rentrent dans la ruche en tout cas ils ont fait une belle cellule de remérage vous avez vu en plein milieu du cadre donc ça c'est pas des cellules d'essaimage c'est pas comme quand elles en font plein tout autour là c'est vraiment une cellule de remérage donc elles ont reméré elles mêmes la ruche et c'est pour ça que moi je préfère que les abeilles fassent comme ça plutôt que de leur changer la reine systématiquement comme je vous expliquais tout à l'heure donc elle elle va passer l'hiver donc je sais pas si elle montra dans la hausse ou pas je leur ai laissé pour l'instant il y a encore quelques cadres à remplir bon je leur laisse je verrai si le temps vire si la température redescend je leur enlèverai mais pour l'instant il n'y a pas d'urgence la ruche de julie donc les cinq est rentré il ya un mois et demi maintenant et ben on vient de lui poser une hausse tellement il est il est plein de miel il ya de la ponte partout elle est vraiment pleine à craquer elle était sur 11 cadres là quasiment donc bon ben le cadre que j'ai mis à bâtir la dernière fois est bien bâti donc elles arrivent encore à bâtir donc là je remis un cadre à bâtir et une hausse avec des cadres bâti dont deux à bâtir et on verra ce que ça donne pareil je vous tiendrai au courant pour la suite donc en tout cas elle ben nickel ça tourne et donc la petite ruchette cicade qui pondait pas et ben enfin elle est en ponte et ben là elle a une ponte qui est magnifique avec du couvain operculé bien jointif avec des tartines d'oeufs vraiment c'est en couronne et tout si on regarde de près les larves c'est pas comme certaines qui me font des larves il ya des petites larves des grosses larves un peu dans tous les sens là c'est vraiment toutes les larves du même âge sont sur le même plan voyez enfin toutes les unes à côté des autres donc vous avez des petites larves des grosses larves et tout mais vraiment par paquets quoi par la reine pont en tournant comme ça donc du coup vous retrouvez tous les âges de trucs en tous les âges de larves sur le sur le cercle en fait et c'est vraiment ça c'est la ponte idéale donc celle là je fais pas de soucis pour elle on vient de la transférer donc dans une ruche de l'hacienda de l'apiculteur parce que j'ai pas encore essayé ces ruches là donc c'est aussi des ruches de la hyène ça c'est comme les autres mais bon elles sont un petit peu moins bien finies sont un peu moins cher aussi bon je les ai modifié un petit peu j'ai mis des cadres des cadres ajourés dedans la place des cadres jointifs qui sont livrés avec d'origine j'avais agrandi un petit peu la porte voilà bon et là j'ai supprimé la barre dans le toit parce que c'est c'est une barre qui doit servir pendant la transhumance à maintenir les cadres en place et moi comme je transhum pas j'ai pas besoin de ça et d'autant que je mets une petite barrette sur le côté pour maintenir les cadres donc j'ai pas besoin de ça donc je vais enlever pour pouvoir mettre un nourrisseur sans être embêté et pour éviter de mettre un nourrisseur cadre qui a des avantages mais qui a aussi un inconvénient que quand on veut recharger il faut ouvrir le couvre cadre et donc refroidir la ruche donc je préfère le nourrisseur comme ça par le dessus voilà donc j'aurais mis un petit litre demi litre de sirop bien qu'il y ait quand même du miel dedans bien que ça mielle quand même un petit peu dehors c'est pas encore la grosse la grosse grosse mielée mais ça vient les tilleules vont fleurir donc j'ai mis un petit demi litre de sirop pour l'aider comme il ya 15 et comme il ya quand j'étais venu le 11 là on est combien on est le 25 c'était il ya 13 jours 14 jours donc il ya deux semaines j'étais venu j'aurais déjà mis un petit demi litre de sirop pour les aider ça leur a pas fait de mal visiblement donc là j'ai recommencé voilà c'est pas les gaver que de faire ça c'est pas les nourrir au sucre elles vont elles vont profiter un petit peu de ça ce soir elles vont le manger ce qui fait qu'elles vont continuer à rentrer du à manger pendant même pendant la nuit là et voilà ça va les aider un petit peu à bâtir le cadre que je leur ai mis voilà et donc l'autre derrière bon ben on sait qu'elle la ponte dedans on sait qu'elle est remerée donc il n'y a pas y toucher pour l'instant je viendrai certainement dans quelques temps pour prélever des cadres de mini plus et les remplacer par des cadres par des cadres de hausse tout simplement bâti ou pas bâti je verrai et puis voilà mais là pour l'instant c'est pas la peine on a vu la dernière fois que ça pondait bien dedans il n'y a pas de souci donc là faut la laisser tourner il faut laisser le couvain naître parce que là il y avait encore beaucoup d'abeilles mais les abeilles sont vieillissantes la population va descendre il faut le temps quand même il faut trois semaines le temps que les couvains qui ont été pondus naissent donc là ça fait je sais plus combien de temps mais bon il y avait du couvain percule la dernière fois de toute façon donc la population va commencer à augmenter ça va correspondre avec la mielée qui arrive là donc enfin 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 j'espère que là ça va commencer à tourner vers le beau et que les abeilles vont pouvoir bosser comme il faut et voilà en tout cas ben voilà j'espère que ça vous a plu moi je suis super content parce que là vraiment c'est là c'est du positif là toutes les ruches donc là il y a une deux trois quatre cinq ruches ici donc les cinq ruches ont une reine les cinq ruches tournent bien dans les cinq ruches il y a de la ponte il y a du miel il y a tout ce qu'il faut donc impeccable il n'y a toujours pas de frelons asiatiques donc je ne vais pas m'en plaindre le printemps pourri a eu au moins cet avantage de ralentir le développement du frelon asiatique ça les a certainement pas tué il y en a certainement quelques nids primaires par ci par là mais en tout cas pour l'instant c'est pas un danger pour les ruches donc j'ai pas encore de la remettre ni planche norma ni piège à fernando donc c'est très bien comme ça voilà et bien écoutez c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu portez vous bien surveillez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos